... Ok, et bien allons-y alors. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler publicité et surveillance publicitaire en ligne. Alors en fait j'ai un peu triché parce que je vais très peu parler de surveillance publicitaire, mais il y en a quand même un peu. Donc je m'appelle Sylvain, ou CIST, je suis à la base d'une formation de juriste, mais je me qualifie aussi de bidouilleur à mes heures perdues. Et je suis bénévole au CECIL, je vous en parlais après, juste j'ai tendance à parler vite. Alors la présentation est longue, je vais essayer de ne pas être trop rapide, même si jamais vous voyez que je vais trop vite et que j'ai trop d'idées les unes après les autres, n'hésitez pas à me faire un petit signe en disant, oui, ralentis, s'il te plaît, ça peut m'arriver de m'emporter un peu. Donc, et c'est aussi une présentation qui a vocation à être un peu polémique. Je vais citer des marques, des sociétés, je n'ai pas de clièves personnelles avec aucune d'entre elles, il y a des solutions positives avec qui par contre j'ai envie de les promouvoir. Mais voilà, il y a un système qui me paraît problématique, je vais citer des exemples, mais ce n'est pas pour contre elles en particulier. Donc, je suis bénévole au CECIL, alors je n'ai pas le temps d'en parler très longtemps, mais c'est une association qui est assez peu connue du milieu, du milieu Internet et Liberté, alors qu'en fait, on est très actif sur ces questions, mais c'est une petite asso. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, on sera les deux ou trois prochains jours, enfin aujourd'hui, les deux prochains jours au village asso. On a plein de documentations sympas et de quoi échanger sur plein de sujets, notamment samedi, un atelier pour concevoir une exposition dédiée à l'autodéfense numérique, à la lutte contre la surveillance en ligne. On agit beaucoup sur les thématiques d'éducation populaire, sur la lutte contre la surveillance et les problèmes de l'informatique en général. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer pour en savoir plus. Pour rentrer, du coup, directement dans le corps du sujet, alors normalement, la surveillance, c'est quelque chose que vous connaissez plutôt pas mal, la publicité aussi, mais avec peut-être pas le même emprunt, on va dire. Et du coup, qu'est-ce que la publicité ? Alors, Wikipédia nous dit que la publicité est une forme de communication de masse dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée, un consommateur, un utilisateur, un usager, un électeur, afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité. Achat d'un produit, élection d'une personnalité politique, incitation à l'économie d'émerger, etc. Des définitions, on peut en trouver plein d'autres. J'ai mis celle du Trésor de la langue française, donc une vieille définition, et celle du Larousse, mais il y a toujours cette même idée que la publicité, c'est le fait d'inciter quelqu'un à faire quelque chose. On n'est pas sur juste une information, on va le voir après. On a vraiment vocation à inciter quelqu'un à faire quelque chose. Donc vraiment cette idée de manipuler la personne pour lui faire adopter un comportement qu'elle n'aurait pas eu sans la publicité. Lui faire acheter un produit qu'elle n'aurait pas acheté sans avoir reçu la publicité. Lui faire adopter une familiarité avec un service que la publicité lui aura provoqué. Donc à ne pas confondre, la publicité, ce n'est pas la communication. Alors la définition de Wikipédia, il y a une forme de communication. Non, la communication, c'est un aller-retour. On échange, on discute, on interagit l'un avec l'autre. La publicité, c'est un mode d'expression descendant. Il y a des personnes qui diffusent la publicité vers des cibles. C'est une idée qui est reprise et qui n'est pas agnodine. On n'est pas dans une forme de communication. La publicité aussi doit être distinguée de l'information. Il n'est pas interdit et moi, ça ne me pose pas de problème que je reçois une information. Voilà, je vais acheter de nouvelles chaussures de rando. J'aimerais bien savoir les différents modèles, leurs caractéristiques, etc. Ce n'est pas la même chose que de m'inciter à acheter des chaussures de rando par plein de spots et qui vont dire, oui, celles-ci, elles sont vachement bien, elles sont jolies, etc. Donc, à distinguer publicité, information, publicité et communication. Là où les publicitaires vont dire, mais si nous, on informe sur les produits, notre but, c'est de l'information. Ce n'est pas que d'inciter à acheter des produits. C'est aussi pour que le consommateur puisse savoir que ça n'existe pas. Les deux peuvent être assez facilement séparés. Sur la publicité, alors qu'il y a une citation que vous connaissez sûrement déjà, mais qui, je pense, est la plus symptomatique de ce que c'est la publicité, c'est celle de Patrick Lelay, qui était en 2004, qui était à l'époque PDG de TF1, et qui explique bien ce que c'est que la publicité, avec beaucoup de froideur, et beaucoup, ok, avec beaucoup de froideur, beaucoup de cynisme, mais beaucoup de réalisme sur ce qu'est son métier. Et on nous explique qu'à la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Et que le but de TF1, c'est de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. Donc, en gros, les programmes de TF1, ils n'ont pas d'intérêt en soi, ils n'ont pas l'intérêt d'informer, ils n'ont pas l'intérêt d'y divertir. Leur seul intérêt, c'est de préparer l'esprit des humains qui sont dans la télé à recevoir les messages publicitaires qui vont venir après. Et c'est vrai, le budget de TF1, c'est essentiellement la publicité. Donc, leur boulot, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à des annonceurs. Et avec cette formule que vous connaissez bien, ah oui, sur Internet, on arrive à la surveillance un peu en ligne, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors, très bonne tribune de Laurent Chemla, qui nous explique qu'effectivement, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit, cette formule qu'on a tous entendue. En fait, il faut réhabiliter de gratuit. Le gratuit, c'est quand il n'y a pas un intérêt, quand il n'y a pas un intérêt économique, un intérêt financier. Ce n'est pas gratuit, nous sommes les produits. Ça veut dire que la publicité en ligne, et la publicité en général, ce n'est pas un modèle de gratuité. C'est un modèle de paiement différé. Vous allez payer le prix, mais vous n'allez le payer juste pas au moment où vous allez recevoir le service, mais après quand vous allez être en magasin. Et ce, que vous ayez reçu la publicité ou non, parce que le budget publicitaire, il va être intégré au prix du produit. Donc, vous allez le payer en coût cognitif quand vous allez recevoir la publicité, vous allez le payer aussi à la fin quand vous allez le payer le produit. Donc, un paiement indirect, ce n'est pas gratuit, nous sommes les produits, ça c'est très clair. On reviendra sur cet article un tout petit peu de temps après. Du coup, quels sont les problèmes de la publicité ? Normalement, les problèmes de la surveillance, vous la connaissez bien, le contrôle sur la liberté, l'auto-censure, etc. Mais quels sont les problèmes de la publicité, à mon sens ? Alors, la publicité, c'est qu'on incite un consommateur, une personne, à acheter, à avoir un comportement. Derrière ça, il y a la logique d'une création de besoin. C'est-à-dire que le renouvellement, les actes d'achat, d'envoyer les gens dans les magasins, ça c'est le travail de la publicité, avec derrière des problématiques sociales, environnementales, de générer toujours des nouveaux produits. Voilà, l'iPhone à la mode, qu'on va inciter, vous avez l'ancien, il faut passer du nouveau, donc des questions d'obsolescence médiatique, où on va générer des déchets électroniques, où on va inciter les gens à surconsommer, à jeter plutôt qu'à réparer. Bref, un ensemble de choses, et même des gens qui n'avaient pas un besoin particulier, voilà, est-ce que j'ai besoin d'avoir un drone ? On va mettre plein de publicités, et puis après on va se dire, les drones c'est vachement bien en fait, j'ai envie d'avoir un drone, et on va tous acheter des drones. Super. Donc derrière, une génération de déchets électroniques assez conséquente, aussi de pousser un renouvellement plus fréquent de sa garde-robe, de ses affaires, etc. Donc des problématiques sociales, des problématiques environnementales, on y reviendra tout à la fin, mais des grosses problématiques qui me semblent extrêmement inquiétantes sur les questions de... Alors on l'avait vu dans les définitions de la publicité, mais la publicité ça peut aussi être d'inciter à voter pour quelqu'un, et l'élection de Macron a souvent été perçue comme une super campagne de com qui avait très bien vendu un produit. On reviendra sur d'autres problématiques à ce niveau-là. Donc un lien de dépendance aussi avec les médias qui est extrêmement important, à l'heure actuelle et sur Internet en particulier, toute la création de valeur est dépendante de la publicité, donc des liens de dépendance qui sont assez problématiques en termes de liberté d'expression, liberté d'opinion. Quand vous voyez qu'à peu près tous les journaux de la presse majoritaire sont dépendants de plus grandes fortunes françaises, ça pose des vraies questions sur qu'est-ce que peuvent dire les journalistes, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire. Si vous avez déjà vu la carte d'Akrimed du Parti de la presse et de l'argent, c'est assez parlant. La publicité aussi, c'est une image qu'on va recevoir, enfin c'est des images, c'est des spots, c'est des ensembles d'informations qu'on va recevoir et qui vont polluer nos imaginaires. Alors l'imaginaire de tout le monde, mais aussi et particulièrement l'imaginaire des plus jeunes qui vont recevoir beaucoup de publicité sans forcément être capables d'identifier qu'est-ce qui est de la publicité, qu'est-ce qui est de l'information. Et la publicité est une forme de représentation des modèles les plus norméens. C'est-à-dire que la publicité, elle est sexiste, elle est spéciste, elle est consumériste, elle est capitaliste, elle est tout ce que vous voulez. Elle a pour vocation de jouer sur les désirs. On va utiliser au mieux les techniques des neurosciences, de la neurocognition pour essayer de vous faire percevoir au mieux les messages publicitaires, qu'ils soient les plus efficaces possibles. Et pour ça, on va faire appel à vos bases d'instincts, à vos désirs, à vos trucs. Et plus c'est normé, plus ça passe, plus on y va. Et plus on tue de la pensée critique, on tue de l'imaginaire. Il y a un slogan assez fréquent chez un petit publicitaire qui est la publicité pour nos rêves, qui moi me plaît beaucoup. Voilà. Alors ce qu'on entend souvent dans ces cas-là, quand on dit « Ah oui, la publicité, c'est pas bien », etc. C'est une réaction assez courante et assez légitime, en fait, qui est de dire « Ah oui, mais moi, la publicité, ça m'affecte pas. Moi, la publicité, je la reçois, mais je vais pas acheter des trucs dont j'ai reçu de la publicité. » Alors, c'est faux. Enfin, globalement, tout le monde est affecté de la publicité d'une façon ou d'une autre. Même le fait de ne pas regarder les publicités, ça risque de vous faire être encore plus affecté. Alors, peut-être que vous allez pas acheter directement, c'est pas parce que vous allez voir une pub McDo que vous allez aller au McDo juste après. C'est peut-être pas parce que vous allez avoir 100 000 pods publicitaires que vous allez directement aller acheter ce produit, mais vous avez plein de notions connexes, comme la familiarité avec le produit, qui font que vous êtes affecté par la publicité, le fait que votre imaginaire a été touché par la publicité. Voilà, si je vous dis zéro blabla, zéro tracas, vous avez à peu près tous en tête, ça veut bien dire que la publicité vous a touché. Vous avez créé une familiarité, un jingle. Alors, j'avais mis un autre dans mes trucs, mais bon, cela marchera aussi bien. Mais voilà, des espèces de jingle, et on se rend compte, si on va dans les écoles avec les enfants, qu'ils connaissent bien mieux les jingles publicitaires que les champs d'oiseaux, par exemple. Pour leur demander de reconnaître un roussignol, ils ne sont pas capables, alors que vous leur faites un jingle avec trois notes, le jingle de la SNCF, tout le monde est capable de dire, ben, ça c'est la SNCF. Donc, globalement, en termes d'arguments, je m'en fous, moi, la publicité, ça ne m'affecte pas, c'est à peu près du même niveau que le, ben, ouais, la surveillance en ligne, c'est pas grave, parce que moi, j'ai rien à cacher. Vraiment, c'est les mêmes niveaux d'arguments. Si vous croyez que vous n'êtes pas affecté par la publicité, renseignez-vous. Du coup, la publicité à ligne, alors j'ai commencé à en parler, pour introduire un peu ça, il y a cette tribune d'Ethan Zuckerman de 2014. Alors, Ethan Zuckerman, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les libertés numériques sur Internet, et qui a aussi fait cet article « The Internet's Original Sin », donc le péché originel d'Internet. Alors, il faut savoir qu'Ethan Zuckerman a été un des concepteurs de la fenêtre pop-up, donc vous pouvez les tester pour ça si vous voulez. Il a fait cette tribune dans The Atlantic, où il dit notamment que « L'état d'échéance de notre Internet est une conséquence directe, involontaire, de choisir la publicité comme modèle par défaut pour les contenus et services. » Alors, ce papier, il est assez long, il est très intéressant, il a été résumé sur Internet Actu par Hubert Guillot, qui nous explique les points clés de l'argumentaire de Zuckerman sur le problème de la publicité en ligne. Alors, le premier sur lequel on va insister, sur le fait que la publicité en ligne a participé largement au développement de la surveillance, on va y revenir largement, le fait que la publicité a aussi permis de développer une information qui vise surtout à nous faire cliquer plutôt qu'à nous faire réfléchir, à nous engager en tant que citoyen. Donc, voilà, les contenus qui vont être, alors je ne vais pas dire le terme, mais qui vont vraiment vous pousser à cliquer, voilà, typiquement, avec les cinq façons, vous n'allez pas croire ce que cette personne va faire, bref, à la place de vous faire penser, on va essayer surtout de faire cliquer pour que votre cerveau soit bien disponible pour voir du contenu publicitaire. Vous connaissez ça bien. Un autre problème qui est de favoriser la centralisation pour atteindre un public toujours plus large et tous les problèmes que pose cette centralisation, on en reparlera très rapidement, mais c'est aussi un sujet où, je pense que le public de passage en scène est assez sensibilisé. Et enfin, dernier point, dernier point de, alors quelque chose qui n'est pas purement lié à la publicité, à mon sens, mais ce mécanisme de bulle de filtre, alors qu'il existe déjà, l'homomorphie de l'entre-soi, ce n'est pas un concept totalement nouveau, mais vu qu'il va falloir toujours mieux cibler et qu'il va toujours mieux targeter les consommateurs, désolé pour l'anglicisme, on est sur des mécanismes de restriction idéologique, on va enfermer les personnes dans leur bulle publicitaire, pour le coup. En plus de ça, un argument qui est assez important, c'est que la publicité, elle a un coût écologique, elle a un coût technique extrêmement important, ça veut dire, ça vous le savez, quand vous installez un bloqueur de pub, bizarrement, Internet, ça va vachement plus vite. Alors, il y a un papier du New York Times qui montrait, là, vous avez le boston.com, donc un site de presse américaine, où globalement, le site, si vous devez l'afficher, normalement, il prend 7 secondes, si vous devez l'afficher avec les publicités, il prend 33 secondes. En termes de coût de l'information, la publicité prend un point énorme. Alors, c'est sur des publicités vidéo automatiques, mais pour les sites de l'Express, des Echos, vous avez plein de publicités vidéo automatiques, et le coût écologique de ça n'est pas négligeable, et ça vaut le coup de se poser aussi. Mais je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui par manque de temps. Alors, ce qui est rigolo avec cet article d'Etan Zuckerman, c'est qu'effectivement, maintenant, si vous allez sur le site de C'est Atlantique, là, cette semaine, effectivement, un gros pop-up publicitaire devant, une petite publicité sur le côté, et puis 25 trackers. 25 trackers de surveillance, reconnus par YouBlock Origin. Mais voilà, du coup, effectivement, on y est. Même un pamphlet anti-publicité sur Internet se retrouve avec plein de trackers, plein de publicités. on est quand même dans une récupération assez sordide. Et là, vient un peu le cœur de mon intervention. Alors, je pense que tout ce que j'ai dit ici, beaucoup d'entre vous en étaient conscients. Et malgré tout, dans la communauté liberté numérique, dans la communauté, on entend quand même souvent des discours qui disent, « Bah, ouais, en fait, la publicité, c'est un peu un mal nécessaire. » Et ça veut dire que, bah, bloquer la surveillance, ça, c'est très, très, très important. Mais, bon, voilà, on va garder de la publicité. Et il y a des services qui ont leur modèle d'affaire. Quante, par exemple, je vais dire autant du mal que du bien. Quante, son modèle d'affaire, c'est de la publicité fixe, sans tracking, etc. Mais de la publicité quand même. Et qu'un peu, ça, ce serait la solution. Ça veut dire que la publicité, sans la surveillance qui va derrière, elle est acceptable. Moi, je pense que ça, c'est un discours qui est peut-être plus audible au grand public, mais qui, en fait, ne résout rien. Et que, en fait, la publicité et la surveillance sont intimement liés. Alors, par contre, on peut avoir de la surveillance sans la publicité. On va le voir, ça, la surveillance, elle n'a pas besoin de la publicité. Mais la publicité, elle, pour le coup, a besoin de la surveillance. Il y a un autre papier de Bruce Schneier qui s'appelle, en anglais, « La surveillance et le modèle d'affaire d'Internet » qui montre bien, mais il y a d'autres sources dont on pourrait discuter, que, en fait, publicité et surveillance en ligne sont intimement liées. C'est vraiment deux faces de la même pièce. On a eu un monde qui s'est retrouvé avec un Internet qui était à la base pas forcément conçu pour accueillir des publicités dans tous les sens et qui, en fait, s'est retrouvé avec plein d'informations dans tous les sens et un transfert de valeur du monde matériel vers Internet où, du coup, des producteurs de contenus sont retrouvés à devoir avoir des sources de revenus sur Internet. Et, en fait, le modèle de base d'Internet, c'était effectivement du gratuit. Ça n'avait pas été pensé pour de la monétisation. Et plein de pages qui sont créées, c'était des gens faits par des amateurs, faits par des personnes qui avaient investi l'espace et qui étaient dans des approches gratuites, pas forcément gratuites, fausses gratuites, de la vraie gratuité. Et ça a été très dur de... C'est compliqué, c'est toujours compliqué, on va y revenir, de faire payer des contenus sur Internet. Du coup, on avait un modèle où, effectivement, où l'information s'est multipliée et, à l'inverse, le temps de cerveau disponible des utilisateurs est devenu de plus en plus réduit. C'est-à-dire que, ce qu'on appelle généralement l'économie de l'attention, c'est-à-dire que, avant, l'information, c'était chère, on pouvait la vendre, maintenant, l'information, il y en a partout, mais par contre, le temps de cerveau, l'attention, elle, elle est devenue chère et elle est devenue rare. Et une évolution qui fait, d'abord, on a eu toujours plus de pubs vu qu'il y avait besoin de mobiliser au mieux le temps de cerveau, mais il y avait plein de pubs partout, ce qui a notamment provoqué l'arrivée des bloqueurs de pubs. Et après, un deuxième tournant où l'industrie publicitaire s'est dit, mais en fait, il faut qu'on mette moins de publicité, mais qu'on mette de la publicité beaucoup plus efficace. Et la publicité beaucoup plus efficace, c'est la publicité qui va vous faire passer un acte d'achat qui va conditionner l'acte auquel vous incitez, vous allez le faire. Et pour ça, c'est les modèles de la surveillance en ligne qui sont, on va vous profiler, on va vous tracer à travers vos sites et on va du coup donner la bonne publicité au bon moment pour vous faire prendre le comportement souhaité. La publicité a globalement financé les outils de la surveillance et elle en est bonnement et simplement dépendante. C'est grâce à la publicité, c'est à cause de la publicité que les outils de surveillance contre lesquels beaucoup d'entre vous militent, c'est à cause de la publicité qu'ils ont été créés. Les mécanismes de tracker, les cookies tiers, tout ça, le but, c'était un but publicitaire. Et les outils, ils existent et ils n'ont pas cessé d'être utilisés parce qu'on le veut bien. Ça veut dire que on va y revenir avec l'exemple de Do Not Track mais voilà, ce n'est pas parce qu'on se dit en fait la publicité, ce n'est pas bien et qu'on va abandonner les outils, que la surveillance n'est pas bien et qu'on va les abandonner les outils de surveillance. Ça, c'est un doux rêve. Dans les deux cas, le consommateur est une cible et si les outils existent, ils seront utilisés. Alors le bon exemple, c'est le Do Not Track alors qu'il y a un standard qui avait été proposé notamment par Electronic Frontier Foundation pour dire si les consommateurs ne veulent pas être tracés sur Internet, ils sont OK pour recevoir la publicité mais ils ne veulent pas avoir de surveillance, ils vont l'indiquer, ils vont dire ne me tracez pas et aux sociétés ne pas les tracer. Je pense que je n'ai pas besoin de trop vous convaincre que ça a été un peu un désastre, le Do Not Track. Ça veut dire que les boîtes qui le respectent, il n'y en a quasiment plus. Alors il y avait Twitter qui était un peu un fer de lance du Do Not Track jusqu'à il y a deux mois ou un mois, donc un mécanisme qui est quand même une personne qui va faire un acte actif de mettre dans son navigateur ne me tracez pas et globalement pour les entreprises publicitaires ça veut dire tracez-moi quand même s'il vous plaît. Je ne me le dis pas mais tracez-moi quand même même si je vous ai dit de ne pas me tracer. Donc des questions de consentement assez prégnantes quand même à ce niveau-là. Et donc le standard déjà qui était très peu ambitieux et qui au final n'est pas du tout respecté. Alors cette industrie de la surveillance elle a deux leaders qui sont à contester la surveillance en ligne et la publicité en ligne elle a deux leaders qui sont Alphabet donc la société mère de Google dont 88% des revenus sont des revenus publicitaires et Facebook dont 97% des revenus sont des revenus publicitaires. Donc les deux sociétés qui ont le plus d'impact sur la surveillance en ligne de façon assez claire leurs deux champs d'action c'est leurs deux champs d'action c'est enfin leur revenu principal c'est le revenu publicitaire. Elle partage à elle-même 85% du marché de la publicité en ligne donc en fait quand on lutte contre la publicité en ligne on lutte contre Google et Facebook à l'heure actuelle il ne faut pas se leurrer et en fait il y a des volontés de créer un troisième acteur pour une concurrence un peu plus non faussée mais bon le troisième acteur en fait dans les possibilités c'est Amazon ou Verizon enfin on ne sort pas beaucoup des géants de l'Internet dans tous les cas donc on est sur un marché qui est totalement dominé par des géants avec toutes les problématiques que ça raconte derrière. Du coup quelle réaction par rapport à ça ? Alors effectivement la publicité en ligne on pourrait voir ça comme un moindre mal alors il y a une association dont je vais vous reparler qui s'appelle Résistance à l'agression publicitaire et plus généralement dans les milieux anti-pub il y a une réclamation qui est forte qui est celle qu'on appelle la liberté de non-réception alors qu'il y a une liberté qui n'existe pas dans les textes fondamentaux mais qui découle de liberté d'expression de la liberté d'opinion dire que notamment ok si j'achète un magazine rempli de pub j'ai le choix de ne pas acheter de magazine. Par contre quand je me balade dans la rue et que je reçois des messages publicitaires partout sans avoir souhaité recevoir ces publicités en fait on essaye des attaques cognitives c'est-à-dire que les publicitaires vont forcer l'accès à mon cerveau en me faisant recevoir des messages je prends le transport en commun je vais avoir de la publicité partout ça, ça va m'influencer et c'est quelque chose où là je n'ai pas le choix. Je pense que beaucoup parmi vous considérez qu'Internet est une forme d'espace public un bien commun à minima alors on n'est pas du tout sur la même problématique que l'espace public mais à l'heure actuelle le conseil constitutionnel a reconnu que l'accès à Internet était une liberté fondamentale on a une reconnaissance très nette qu'Internet doit être perçu comme un bien commun alors effectivement les sites individuels c'est pas vraiment on peut considérer que c'est des espaces privés mais quand même il y a une vraie problématique à ce que où vous alliez sur Internet dans 95% du web facilement accessible vous vous retrouviez avec de la publicité et du tracking publicitaire qui va derrière. Derrière ça il y a aussi le problème que j'ai déjà évoqué sur le fait que la publicité vu qu'elle est en fait les services de presse en sont totalement dépendants les entreprises les annonceurs ont un contrôle complet sur l'essentiel de la production de contenu sur Internet ça veut dire que si Youtube décide de changer sa rémunération vis-à-vis de ses auteurs à cause de ces nouvelles règles publicitaires ils vont pouvoir influer globalement qu'est-ce qui se produit qu'est-ce qui ne se produit pas. Autre problème très important en termes de choix ou de non-choix c'est qu'effectivement cette publicité vous pouvez éventuellement la cacher vous pouvez aussi le faire pour vos enfants mais elle est toujours destinée vers les plus jeunes la publicité ça marche bien sur la jeunesse ça marche encore mieux que sur les adultes l'esprit est plus malléable on peut plus facilement introduire des slogans des limiques et donc là une manipulation qui est très directe de la jeunesse par le mode d'information publicitaire je vous ai mis la petite grenouille qui est dans l'eau et effectivement la publicité elle continue elle continue de chauffer sans forcément qu'on s'en rende tous les jours bien compte parce qu'effectivement on ne paye pas de l'argent dans mon essence elle était trébuchante mais la température montre même alors la solution individuelle je pense que la plupart d'entre vous la connaissent c'est le bloqueur de publicité alors avec l'abandon peut-être d'adblock plus et passer à son grand frère qui est autrement plus intéressant qui est du bloc origin je vous ai mis aussi un petit article de Next Impact sur comment bloquer les lectures automatiques de vidéos en HTML5 et des gifs pour éviter que des trucs bougent et génèrent plein de et génèrent un coût un coût réseau assez important donc ça c'est des mesures de protection individuelle et qu'on peut se dire ben voilà je ne veux pas recevoir la publicité sur internet donc du coup je vais la bloquer et quand il y a eu cette espèce d'inflation publicitaire avec toujours plus de postes beaucoup de personnes qui ont adopté les méthodes de blocage publicitaire alors il y a eu d'autres voies il y a eu des travaux de recherche notamment portés par Elan Nissenbaum qui sont ben en fait plutôt que de bloquer la publicité ce qu'on va faire c'est en fait d'avoir un petit module qui va clé sur toutes les publicités qu'elle croise c'est pas vous qui allez cliquer vous n'allez pas voir le contenu mais donc la donne qui s'appelle Anoseum il a pour vocation de cliquer sur tout ce qui se passe donc comme ça les publicitaires en fait ils ont l'impression que vous avez tout bien regardé que vous êtes un bon consommateur que vous avez bien regardé dans la publicité alors qu'en fait pas tant que ça et de toute façon assez étonnante c'est bizarre mais Google a banni Anoseum de son navigateur c'est étonnant c'est à dire que vous ne pouvez pas dans le Chrome Market des modules vous ne pouvez pas télécharger Anoseum on peut se questionner pourquoi effectivement alors qu'on respecte plus ou moins les conditions d'utilisation mais ça bloque la publicité de Google donc ça les embête enfin ça ne la bloque pas ça la pervertit un petit peu ça pervertit un peu le système un autre type de réaction du coup les annonceurs les services publicitaires qu'est-ce qu'ils sont dit il va falloir trouver des solutions alors une de ces solutions c'est celle qui a été portée par le module Adblock Plus qui s'est dit en fait bloquer la publicité ça ne rapporte pas d'argent donc ce qu'on va faire c'est bloquer toutes les publicités sauf de celles où on nous donne de l'argent alors le programme Acceptable Ads où la logique c'est bon bah en fait si votre publicité elle n'est pas trop grande et que c'est pas un pop-up qui va tout bouger et tout on va l'accepter surtout si en plus vous donnez de l'argent pour qu'elle s'affiche qui est maintenant la société Agio qui est lourdement financée par Google alors voilà leur slogan on veut faire un internet qui soit mieux pour tout le monde et supprimer les mauvaises publicités c'est un bon début mais effectivement je pense que supprimer les publicités c'est un bon début ça permettrait effectivement de poser des bases plus saines à l'internet tel qu'on le connait donc ça c'est une réaction alors l'autre réaction qui a eu lieu et on a notamment eu un cas en France assez important l'année dernière on a eu le GES donc le troubement des éditeurs de presse de presse en ligne vous allez trouver Le Monde alors je ne vais pas tous les citer parce que je ne les connais pas mais les gros titres de presse sont globalement à des homogestes qui ont pendant quelques jours fait une campagne anti-bloqueur de publicité c'est-à-dire qu'ils ont affiché ça a varié selon les différences des ordres de presse mais en tout cas une campagne assez agressive de dire vous utilisez un bloqueur de presse c'est pas bien il faut arrêter d'utiliser un bloqueur de presse parce que nos journalistes ils ne peuvent pas vivre et qu'effectivement on ne voulait pas que nos journalistes meurent parce que sinon la liberté de la presse vous comprenez ah là là comment on va faire avec du coup des mécanismes de culpabilisation et des mécanismes potentiels de blocage des anti-bloqueurs c'est la ligne qui est défendue par l'IAB donc l'Internet Advertising Bureau qui est l'organe de lobbying des publicitaires sur la question en ligne sur les questions numériques qui a cette approche du deal donc détecter l'adblocker expliquer à l'utilisateur que vraiment c'est pas bien d'avoir un adblocker lui demander de le supprimer et puis aussi selon le cas soit on va retirer le blocage soit on va limiter l'accès au contenu donc c'est une réaction qui en soit n'est pas injustifiable du tout alors là je vous ai donné des exemples voilà Numérama qui est dans l'optique détect et puis après on va avoir un contenu plutôt positif ou alors je sais pas si vous arrivez à lire mais voilà on laisse bien sous l'entendre que vous utilisez un bloqueur de pub mais on va pas trop vous culpabiliser à la place on va vous mettre un sourire avec derrière la volonté que les gens se disent ah bah ils sont quand même sympas Numérama c'est vrai qu'ils sont sympas on va retirer notre adblock pour leur donner des revenus mais par contre toujours en fait vous les payez dans ces cas là et peut-être qu'il faudrait mieux les payer directement alors le petit truc un peu comment dire autre exemple que je vous ai mis celui de Wairud alors Wairud qui est aussi reconnu en tout cas qui a fait partie des premiers à avoir développé la bannière publicitaire qui voilà pareil même logique voilà les adblockers bah effectivement on comprend que vous aimiez pas la pub mais quand même ça vous fait vivre et Harald Balkon qui leur explique bah effectivement bah derrière il n'y a pas que les publicités il y a tout le modèle de surveillance qui va avec et que ça ça pose de véritables problèmes donc malgré tout la réaction des éditeurs de presse elle est justifiée ça veut dire que bah vous aviez eu un débat qui avait eu lieu sur Arrêt sur l'image et bah effectivement les journalistes il faut bien qu'ils mangent ils font un travail qui a une valeur qui doit être rémunérée ça c'est tout à fait justifiable alors vous avez aussi des réactions qui sont moins justifiables et qui sont même illégales en droit français donc c'est ce qu'on appelle le public reportage mais qui en fait de la publicité déguisée on va mettre de la publicité dans un contenu alors là je vous ai mis un exemple d'un épisode d'un drop de la marque qui analyse une vidéo de Cyprien qui est manifestement une vidéo purement publicitaire sauf que nulle part est indiqué que c'est un contenu sponsorisé ça en droit français c'est interdit la loi française l'article 20 la loi pour la confiance dans l'économie numérique nous dit que toute publicité en ligne doit pouvoir être clairement identifiée comme telle elle doit rendre clairement identifiée à la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle a été réalisée et donc des modèles de public reportage qui sont fondamentalement interdits vous devez pouvoir voir en ligne quand quelque chose a un contenu publicitaire un contenu sponsorisé ça doit être indiqué alors depuis Youtube c'est un peu voilà c'est un peu plus clair il y a une possibilité de le mettre mais on a encore des cas de public reportage assez manifeste dans les journaux voilà où vous êtes contacté dès que vous avez un site en ligne on voudrait vous proposer un partenariat publicitaire non non il n'y aurait pas besoin de mettre que c'est de la publicité bah en fait si parce que sinon c'est illégal en fait il y a des solutions aussi alors que je n'ai pas d'opinion réelle là-dessus un navigateur qui est sorti il y a un peu plus d'un an qui s'appelle Brave alors avec un ancien Nodilla qui est parti pour différentes raisons une ancienne de l'EFF et qui est sur une logique assez bizarre intéressante mais assez bizarre alors soit on va bloquer toutes les pubs et voilà le soft a pour objectif de bloquer beaucoup des surveillances en ligne mais il propose notamment que en fait quand vous allez laisser passer la publicité alors c'est leur publicité ils vont bloquer toutes les publicités mais ils vont garder les leurs ils vont en mettre les leurs à leur place et si vous les regardez bah en fait l'argent que vous allez générer en regardant ces publicités bah ils vous proposent de vous en redonner un peu donc en fait ils exploitent votre temps de cerveau disponible à la fin ils vous disent bah si vous voulez reprendre un peu de cet argent on vous le donne donc un modèle ah ouais en plus c'est gratuit en plus on regagne de l'argent c'est vraiment génial bon bah vous en pensez ce que vous en pensez ah oui on peut aussi décider de le donner à des créateurs de contenu spécifiques ça me laisse assez sceptique mais bon faites vous l'opinion que vous voulez là dessus voilà mais en tout cas derrière ça je pense qu'il y a un sous-combat à gagner je vais venir après sur le combat principal je sais pas combien de temps il me reste mais pour savoir à quel point il faut que j'exclere ah bah on est super large c'est top donc il y a un sous-combat à gagner qui est effectivement de pouvoir toujours bloquer la publicité alors pour ça il y a des solutions alors effectivement les bloqueurs de pub vous pouvez les remplacer par un blocage en natif dans votre fichier host ça ça marche bien aussi il n'y a pas besoin d'être dépendant du block origin vous mettez tout dans votre fichier host il y a des listes de host qui vont bloquer un grand nombre de publicités en ligne et de trackers publicitaires en ligne voilà vous pouvez le faire soit via un bloc origin soit directement dans votre fichier host c'est des manips qui sont assez simples voilà vous modifiez votre fichier host pour ajouter des listes et des listes de publicités alors ça fait un super gros fichier host après mais par contre vous n'allez plus charger la publicité et puis après contre les anti contre les anti anti-bloqueurs enfin les anti-bloqueurs bah vous avez du coup une espèce de riposte de guerre technique qui s'est enclenchée ça veut dire ah ouais ok il y a des gens qui veulent bloquer les bloqueurs de pub bah nous on va bloquer les bloqueurs de pub c'est ça et donc notamment avec avec Gris Monkey vous rajoutez des scripts qui vont tuer l'activation des autres javascript qui vont reconnaître votre bloqueur de pub et du coup faire que vous ayez un contenu dégradé enfin qui vont être capables d'identifier que vous utilisez un bloqueur de pub donc il y a une espèce de guerre technique qui s'est enclenchée et qui et qui alors j'ai une petite inversion de mes stagnes mais tant pis et qui en fait est débrouillante de vous ça veut dire que là les techniciens les gens qui s'y connaissent un petit peu en javascript si jamais un jour vous voyez un bloqueur de pub qui marche bien si vous avez le temps ah ouais je vais aller regarder comment est-ce qu'il bloque les pubs quel script qu'il utilise pour bloquer la pub et peut-être contribuer à ces listes anti-adblock aussi pour les gens qui ont pas de conséquences de compétences techniques particulières de juste participer aux listes de blocage de publicité c'est pas très dur il y a des forums ça va dépendre il y a différents modes mais c'est un combat que tout le monde peut mener le combat contre la publicité en ligne il est assez facile et ne serait-ce que pour installer les utilisateurs qui ne connaîtraient pas encore les bloqueurs de pub de les installer et aussi les installer pour les enfants ça c'est le plus important pour les enfants dans les écoles derrière ça il y a une réflexion alors je continue sur l'article de Laurent Chevla dont je vous parlais tout à l'heure c'est qu'effectivement afficher de la publicité en ligne alors lui il considère que c'est légitime c'est complètement son droit mais par contre ce qu'il considère comme pas légitime avec quoi je suis totalement d'accord que d'avoir la garantie absolue que cette publicité en ligne elle sera vue quoi qu'il arrive et qu'on va bloquer un mécanisme qui est sur votre ordinateur pour ne pas la recevoir ça c'est globalement inadmissible alors la solution qui préconise alors il y a le petit le petit grébouillis de G qui est rigolote c'est voilà pourquoi la porte des WC fermée ah bah ouais c'est la pub publicitaire t'as pas le droit d'aller aux toilettes c'est un peu la même logique même si en vrai c'est pas les mêmes problématiques mais la conclusion de l'enchaîme là c'est bah oui arrêtez d'aller sur les services qui sont dépendants de votre temps de cerveau disponible qui vont vous vendre à la place et vont vendre et vont même refuser que vous ne voyez pas leur pub ça c'est relativement acceptable n'hésitez pas à aller sur les services gratuits les vrais gratuits comme Wikipédia ou effectivement qui n'est pas dépendant de la publicité alors qui fait un petit spot pour inciter les gens à donner de temps en temps mais on est quand même sur des limites clairement acceptables donc à nous de choisir le monde dans lequel on peut vivre et derrière ça pour moi il y a le vrai combat à gagner c'est effectivement d'arrêter d'être dans des logiques de manipulation qu'on nous vende directement les biens ou les services pour ce qu'ils valent c'est à dire qu'à la place de payer ce coût différé ce coût cognitif et qu'on va payer en fait sur les produits finaux qu'on nous fasse payer le réel prix le prix des services pour ce qu'ils valent arrêtons d'être des produits alors pour ça vous avez Tristan Lito qui a fait ce petit calcul qui a été souvent repris parce qu'effectivement vous prenez le chiffre d'affaires de Facebook et vous le divisez par ce nombre d'utilisateurs et globalement Facebook par utilisateur par an c'est à dire toutes les dépenses de Facebook c'est plus ou moins 5 euros par an ce qui n'est pas grand chose en fait pour supprimer toute la surveillance de toute la publicité sur Facebook 5 euros ce n'est pas la mort c'est à dire un service si vous avez un réseau social où vous avez tout je sais que ce n'est pas le cas de beaucoup de gens ici mais pour un réseau social où vous avez plein de fonctionnalités de groupe de mise en relation un chat plein de choses liées qui marchent globalement bien payer 5 euros l'année ce n'est pas non plus la mort absolue alors vous avez un autre article du monde dont la méthodologie est limite mais qui quand même globalement évalue que à la place de vous mettre de la publicité partout tout payer sur internet ça coûterait globalement 170 euros par utilisateur pour abandonner totalement la publicité la surveillance publicitaire en ligne alors effectivement si on demande aux gens est-ce que vous êtes prêt à payer 170 euros ils vont dire en fait non carrément pas moi je préfère le gratuit la publicité c'est mieux parce que 70 euros avec 170 euros je peux m'acheter une console alors du coup acheter de la publicité je préfère recevoir de la publicité ça m'arrange avec tout le problème de logique qu'il y a derrière mais qui est normal parce qu'on se rend bien compte quand on donne des euros on ne se rend pas compte quand on reçoit la publicité il y a des solutions qui existent pour promouvoir ce modèle du payant et alors avec des logiques à la place de faire de la publicité on va respecter nos utilisateurs et on va leur dire voilà notre service il a un coût et le journalisme qu'on fait il faut le financer il faut le payer alors avec une initiative que j'ai envie de valoriser qui est celle de Next Impact de la presse libre ou dire le journalisme la seule dépendance qu'il doit avoir c'est vis-à-vis de ses lecteurs on peut se dire que peut-être que l'impôt pourrait aussi payer un peu le travail de journalisme c'est un travail d'intérêt public mais ça j'en laisse libre d'opinion à chacun en tout cas la seule dépendance que devrait avoir un journal c'est vis-à-vis de ses lecteurs il ne peut pas être objectif il ne peut pas être neutre par contre il peut avoir une dépendance vis-à-vis de ses lecteurs ou il peut avoir une dépendance vis-à-vis des annonceurs publicitaires ce ne sera pas les mêmes conséquences finales donc Next Impact qui propose un service de dire nous on produit une information de qualité on a des journalistes qui font du bon travail clairement dans le domaine ils sont quand même pas grand sérieux ça vaut le coup d'y aller il y a d'inciter d'autres sites à se mutualiser comme ça peut-être qu'à terme on peut faire des abonnements croisés et que globalement on arrive à vraiment payer pour produire de l'information et du contenu journalistique de qualité en ligne alors la petite blague en dessous le petit tweet Darknet is the new web parce qu'il n'y a pas de publicité il n'y a que du content il n'y a que du contenu donc c'est beaucoup mieux et aussi la récente arrivée de Mastodon dans le rang des peut-être grands réseaux sociaux un jour on l'espère et avec cette remarque de ploume qui est de dire bah ouais en fait Mastodon c'est un réseau social et en fait Facebook et Twitter ce n'est pas des réseaux sociaux c'est des réseaux publicitaires leur but ce n'est pas de faire du lien entre les personnes leur but c'est de vendre du temps le but de Mastodon ce n'est pas de vendre du temps de serveur disponible à Coca-Cola c'est de faire du lien entre les personnes de leur permettre d'échanger entre eux c'est un réseau social ce n'est pas un réseau publicitaire et du coup soutenir ces outils alors en y allant en les promuvant et en soutenant les coûts les coûts serveurs que reposent qui vont être ceux des instances Mastodon ça vaut clairement le goût alors ploume en l'occurrence qui est aussi financée via Tipeee alors ça c'est d'autres solutions avec lesquelles il faut prendre un peu plus de reculpe parce qu'elles ne sont pas toutes parfaites mais au moins elles ont le mérite d'essayer donc Tipeee une espèce de plateforme où on va se dire que je vais soutenir directement des créateurs parce que j'aime ce qu'ils font et je vais les inciter à fondre plus avec des producteurs de contenu Usul qui par épisode touchent des sommes relativement importantes et ce n'est pas le seul donc l'équivalent américain Patreon qui s'est fait péter sa base de données en 2015 et qui a peut-être un peu plus de problèmes encore que Tipeee mais bon des solutions en tout cas des pistes de solutions intéressantes alors on peut aussi citer Flutter Flutter qui avait été lancé par Peterson à la base de The Pirate Bay qui a récemment été acheté par IEO donc la société qui gère Adblock Plus du coup sur la logique de bah ouais en fait les seules publicités qu'on aime bien c'est celles qu'on nous paye donc voilà à prendre un peu de recul mais quand même une logique pareille de micro-paiement sur les contenus qu'on aime bien et puis aussi alors quelque chose qui n'existait pas en Europe mais qui est tout récent quand j'avais proposé mon talk ça n'existait pas en Europe et ça avait été même mis en pause aux Etats-Unis le programme de Google Google Contributor alors qui est vraiment génial vous allez dire je vais donner plein d'argent à Google Contributor et puis après sur des sites qui sont inscrits au programme Google Contributor je ne vais plus recevoir la publicité c'est magique puis à chaque fois en fait ça va être débité je vais sur ce site bon il va prendre 10 centimes 10 centimes 10 centimes alors ce qui est rigolo c'est que bah effectivement vous n'allez plus voir la publicité par contre la surveillance de Google derrière elle est le reste ce que je vous expliquais la surveillance dans la publicité ça existe tout à fait bien vous pouvez payer pour ne plus avoir de pub et quand même vous faire tracer par Google ça c'est toujours une bonne idée donc des solutions quand même un peu plus mitigées mais du coup le vrai problème qu'il y a derrière ça et que j'ai déjà un peu introduit c'est en fait la concurrence déloyale ça veut dire que bah effectivement produire de l'information ça a un coût et ce coût il faut le faire payer à la fin mais le problème du modèle du gratuit le modèle du faux gratuit avec de la publicité partout bah en termes de concurrence il est clairement en situation de concurrence déloyale par rapport à ceux qui veulent proposer du contenu payant c'est-à-dire que les gens qui vont proposer du contenu payant ils sont obligés de se démarquer en allant avoir une communauté super soudée des gens qui les soutiennent vraiment pour ce qu'ils sont humainement et pas seulement pour les contenus qu'ils produisent parce que si jamais un jour on a le malheur de décevoir ses lecteurs ah bah là j'ai pu m'abonner voilà ils ont fait un truc là il y a cet épisode-là de je sais pas quoi il était vraiment pas bien il est allé contre mes convictions donc j'arrête de le soutenir donc en fait on est obligé de faire du lien très fort et c'est c'est une espèce de réponse au modèle publicitaire mais c'est pas sain c'est pas sain du tout ça veut dire que effectivement si vous voulez payer pour un contenu bah vous payez pour le contenu si vous voulez pas payer pour le contenu vous payez pas pour le contenu mais si dans un cas vous avez un contenu gratuit gratuit avec des guillemets bien sûr non payant vous allez payer avec votre serveur disponible et vos données et de l'autre côté que vous avez un contenu on va vous demander de payer 3 euros bah la quantité de personnes l'article que je vous disais du monde il faudrait payer 170 euros et derrière il y a une étude et clairement ils disent bah les personnes ne sont pas prêtes à payer ces sommes parce que bah on va pas payer donc une logique une logique de concurrence clairement déloyale et bah pour ça la solution elle est pas très dure c'est bah si jamais on remet le internet à zéro et que tout le monde a des bloqueurs de pub bah peut-être que là les sites qui vivent que de la publicité et qui font de la concurrence déloyale à ceux qui qui vendent du contenu effectivement bah peut-être qu'ils vont mourir peut-être qu'à un moment il y a des sites qui en fait vendent seulement du temps de serveur disponible qui produisent pas une information qualité pour lesquelles personne n'a envie de payer et qui a envie de payer pour lire les articles de BuzzFeed alors je vais pas il faut pas que je cherche trop BuzzFeed parce que c'est pas forcément les pires non plus mais voilà qui va payer pour des contenus voilà devinez ce qui va se passer personne va payer pour ça bien sûr donc si vous avez un modèle bah si vous faites des contenus qui ont fondamentalement aucun intérêt et que dans ces cas là ils peuvent pas ils peuvent pas capitaliser sur le temps de serveur disponible bah peut-être qu'on va avoir un truc un système un petit peu plus derrière ça on va aussi avoir la fin des mécanismes de surveillance sous-jacents qui peuvent qui peuvent être liés et donc pour ça moi ce que j'ai envie de promouvoir c'est effectivement une incitation alors dès que j'interviens en café du privé ou en atelier d'autodéfense numérique ou autre vraiment ce que je veux être certain ou quelles que soient mes interventions publiques mon but c'est qu'au moins à la fin les gens installent une bloc origin et on a clé list anti-tracker etc à minima je préfère qu'ils aillent plus loin mais à minima c'est ça et ce que j'invite tout le monde à faire c'est de se dire est-ce que dans votre entourage il n'y a pas des personnes qui n'ont pas encore un bloqueur de pub peut-être vous imaginez les gens que vous aimez le moins dans votre entourage et peut-être que eux ils n'ont pas encore de bloqueur de pub même si vous ne les aimez pas rendez leur service et rendez service à internet allez leur expliquer qu'un bloqueur de pub c'est bien et comment le configurer prenez ces deux minutes alors peut-être qu'on pourrait se dire qu'un jour on fait une grosse journée du blocage et tout le monde va se dire ben voilà là je vais trouver 10 personnes et puis ces 10 personnes ah vous n'avez pas encore de bloqueur de pub vous n'en avez pas sur votre téléphone vous n'en avez sur votre entourage mais pas sur votre téléphone ben installe-le aussi sur votre téléphone tu installes Firefox sur votre téléphone tu rajoutes du bloc origin c'est pas très long et puis ça marchera tout aussi bien donc j'aimerais bien que ça fasse boule de neige et qu'on arrive alors en France il y a à peu près une étude récente qui a été commanditée par la CNIL il me semble qui dit que 55% des français ont conscience de l'existence des bloqueurs de pub donc on peut envisager de passer à 100 globalement sur les sites qu'on observe c'est des taux d'utilisation des bloqueurs qui varient entre 20 et 40% bon peut-être qu'il y a quand même moyen assez facilement voilà je pense qu'il n'y a pas grand monde et effectivement vous avez un autre sondage qui dit que 80% des personnes qui ont connaissance de l'existence des bloqueurs de pub les utilisent donc peut-être que si on arrive déjà à faire que 100% de la population connaisse le bloqueur de pub il en restera 80% qui bloqueront les pubs et on peut peut-être espérer qu'il y a quelques services qui en décèdent alors le risque c'est que du coup ils fassent encore plus de surveillance encore plus agressif c'est si on augmente ça voilà voilà donc pour le gros pour le gros de mon argumentaire alors derrière bah effectivement bah nickel merci des assos à soutenir alors le Cécile qui travaille sur ces questions depuis un moment mais il y a aussi derrière des enjeux légaux alors sur lesquels je n'ai pas le temps de détailler mais voilà par exemple le règlement général à la protection des données qui va devenir applicable en mai 2018 qui prévoit une version du consentement alors qui en fait était un peu la même que celle qu'avant mais qui a priori va être beaucoup plus contraignant quand même pour les sociétés notamment de demander des consentements séparés donc typiquement on peut l'interpréter comme voilà il y a un service qui propose une tracée on va dire bah non en fait j'ai pas envie d'être tracé je veux juste utiliser un moteur de recherche et du coup je retire mon consentement pour le traçage donc et là il y a quand même un combat légal sur l'application du RGDP qui sera mené et il y a aussi en ce moment les débats sur la directive du privacité et bon là effectivement l'association qui mène ces combats c'est clairement la quadrature du net et puis aussi une autre asso que j'ai envie de valoriser qui est RAP Résistance à l'agression publicitaire alors qu'il commence à s'intéresser fortement alors qu'il y a la base d'une association qui lutte contre enfin qui lutte pour la liberté de la situation et contre les abus des systèmes publicitaires plutôt dans l'espace public qui commence à s'intéresser fortement aux questions de la publicité en ligne même si c'est pas leur origine historique qui est aussi à soutenir alors vu que j'ai un petit peu de temps et que j'ai été du coup j'ai sûrement oublié de dire deux trois trucs mais c'est pas grave je propose quelques bonus alors notamment alors voilà encore une fois là je vais taper sur Ecosia mais c'est pas contre Ecosia il est dans un système qui fait tout ça mais Ecosia donc qui a un moteur de recherche vous avez peut-être entendu parler vous voyez passer sur différents médias sociaux ou médias publicitaires qui disent ah ouais bah utilise plus Google utilise plutôt Ecosia comme ça quand tu vas faire tes recherches sur internet tu vas planter des arbres et derrière Ecosia qui dit ah oui donc la vie privée c'est vachement important pour nous la vie privée on respecte beaucoup la vie privée sauf qu'en fait quand voilà donc leur slogan alors vous voyez pas mais Ecosia est un moteur de recherche qui plante des arbres grâce à ses revenus publicitaires installés notre extension de navigateur gratuite et utilisent Ecosia à chaque recherche et donc effectivement on pourrait le réinscrire en disant le réécrire ce slogan en disant Ecosia est un moteur de recherche qui après s'être payé plante des arbres en vendant vos données vautant de cerveau disponible et en vous incitant à consommer parce que globalement leur service rendu à Ecosia c'est de vendre de la devanture publicitaire à Microsoft parce que essentiellement alors pas que à Microsoft mais essentiellement quand on est sur Ecosia en fait c'est un proxy pour Gimp pas du tout pour Gimp pour Bing c'est un proxy pour Bing et donc en fait et ils vous disent bien dans leur alors ils sont honnêtes au moins on peut pas leur reprocher ça dans leur condition générale d'utilisation ils vous disent bien que en fait oui nous on respecte bien la vie privée mais en fait on a un partenariat avec notamment Microsoft et que en fait les politiques de vie privée de nos partenaires indépendants elles sont différentes de les nôtres et que ça nous limite notre habilité à faire des promesses au regard de la vie privée et que notamment on va envoyer des données personnelles à Microsoft l'IP adresse le type de browser notamment bien sûr donc à notre partenaire de recherche Bing donc globalement un proxy publicitaire si vous analysez c'est là il est clairement trop petit pour que vous puissiez d'aller lire mais ils vous disent dans le sharing of data on ne partage pas vos informations identifiantes mais par contre on utilise quand même les boutons sociaux les boutons sociaux vous les connaissez c'est notamment le cookie datter de Facebook que la CNIL vient de sanctionner donc qui permet à Facebook de vous tracer à travers le web bref leur condition générale d'utilisation montre bien qu'ils font la surveillance publicitaire et en plus il y a quand même une logique de greenwashing ça veut dire bah oui on va vous poncer on va vous faire recevoir de la publicité donc du coup vous poussez à la consommation mais en comparaison en échange on va planter des arbres alors planter des armes c'est bien et juste pour finir et pour ouvrir des questions sur lesquelles je travaille en l'actuel donc pareil il faudrait un temps séparer pour les traiter correctement mais j'ai commencé à parler des problèmes de la publicité vis-à-vis des questions démocratiques des questions de citoyenneté il y a une société sur laquelle qui fait pas mal parler d'elle ces derniers temps qui est Cambridge Analytica qui est une société qui comme vous pouvez peut-être pas le voir ici qui en fait a deux branches qui a la branche publicitaire classique Cambridge Analytica commercial et puis il y a une branche qui mise sur le même niveau vraiment c'est votre choix Cambridge Analytica political Cambridge Analytica ils sont un peu connus parce qu'ils ont participé à la campagne du Brexit ils ont participé à la campagne de Trump alors dans Cambridge Analytica il y a Peter Thiel qui s'est illustré par quelques faits d'armes sur les internet aussi il participe à des campagnes présidentielles dans différents pays en Afrique bref c'est une boîte qui fondamentalement fait de la publicité de la propagande politique alors oui j'aurais pu commencer par ça mais alors un essai que je vous invite à lire alors j'ai aussi oublié de vous parler de Naomi Klein de nos logos que je vous recommande vivement qui montrent bien comment on est passé d'un monde où en fait on faisait des produits de qualité à un monde où en fait on vend de la publicité de qualité c'est à dire qu'à la place de vendre de vendre des chaussures qui sont résistantes et qui marchent bien et que tous les consommateurs vont bien aimer et qui vont venir racheter ben on va vendre en fait une image publicitaire du branding pour que en fait même si vos chaussures que vous allez acheter dans votre magasin en 3 mois elles sont pétées ben c'est pas grave parce que Jordan il les porte et qu'il faut à tout prix que j'ai les mêmes chaussures que Jordan vraiment lisez nos logos c'est un bouquin important un autre bouquin important du coup Propaganda d'Edouard Bernays donc Edouard Bernays c'est le neveu de Freud et qui trouvait qu'en fait ce que faisait Freud c'était vachement intéressant pour manipuler les foules et qui s'est dit ben je vais appliquer les avancées de mon tonton à la propagande politique et notamment qui a eu cette brillante idée de dire au moment des suffragettes notamment aux Etats-Unis en fait les suffragettes on va leur faire sur une action on va leur faire fumer des cigarettes et ça va être la torche de la liberté parce que les femmes n'avaient pas le droit de fumer donc elles vont fumer des cigarettes ça va être la torche de la liberté vachement pratique parce que du coup pour lutter contre le sexisme on récupère le deuxième la deuxième moitié de la population pour aussi fumer des cigarettes avec toutes les circonstances enfin avec toutes les conséquences rigolotes qu'on connait au fait de fumer des cigarettes donc c'est son tour de force à lui vraiment c'est lui qui a fait ça une très bonne idée et qui montrait en fait comment on pouvait utiliser ces mécanismes publicitaires pour faceler l'opinion publique derrière ça c'est des questions qui se posent de plus en plus et qui se renforcent avec les avancées des neurosciences on comprend de mieux en mieux alors on ne comprend pas forcément de mieux en mieux comment il marche mais on comprend de mieux en mieux comment le cerveau réagit c'est à dire qu'est-ce que qu'est-ce que quel stimuli va avoir quel stimuli va avoir quelle réponse on a quand même de plus en plus des compréhensions mettant des petites électrodes dans les cerveaux comment ça fonctionne et ça les publicitaires ça intéresse beaucoup c'est les premiers intéressés par la recherche en nos sciences comment est-ce qu'on on va encore mieux jouer sur les désirs on va encore mieux jouer sur les réactions des citrateurs pour toujours plus facilement convertir à l'acte de l'achat sur les dernières ouvertures dont je voulais vous parler donc ouais tout le côté manipulation des émotions dont des boîtes ont même plus le problème de s'envanter Facebook avait publié une étude en 2014 pour dire regardez c'est super rigolo on a pris des centaines de milliers d'utilisateurs Facebook et si on leur demande plus de contenu positif ils postent plus de contenu positif alors que si on leur demande plus de contenu negatif ils vont moins poster de contenu c'est vachement intéressant c'est vachement rigolo comme recherche OkCupid aussi qui s'est dit d'habitude on va faire des pourcentages de matchings entre les gens par rapport à leurs intérêts un jour on va s'amuser et on va complètement mentir sur les matchings on va mettre ensemble des gens qui devraient qui d'après nous ne devraient pas être ensemble pour voir ce que ça donne c'est vraiment rigolo aussi donc des mécanismes de surveillance publicitaire assez poussés pour voir comment ça marche comment ça fonctionne qui jouent sur les émotions qui jouent de plus en plus sur les réactions qui ont toujours joué sur les réactions du désir sur les réactions Ah ok voilà et JC Decaux enfin qui a comme grande volonté de fusionner hors ligne et en ligne avec vous êtes tracé sur internet après même quand vous allez dans la rue quand vous avez des écrans publicitaires vous allez aussi avoir la publicité personnalisée parce que ce serait dommage que dans l'espace public vous n'ayez pas des publicités personnalisées et que ce soit réservé à internet ce serait plus rigolo dans la rue aussi ça c'est leur volonté réelle JC Decaux voilà au final il reste 5 minutes pour des questions c'est déjà pas mal mais sinon je serai au stand du Cécile les 3 prochains jours alors n'hésitez pas à venir continuer les débats à ce moment-là et désolé du coup pour beaucoup d'informations d'accord bonjour on m'entend bien oui alors moi j'ai une caractéristique un peu spéciale j'ai été cité plusieurs fois dans la conférence je m'appelle David Beaubrand je suis directeur de la rédaction de Next Impact je suis la personne qui a créé la place libre et je suis au bureau du SPIC qui est le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne alors j'aurais pour le prédire sur la conférence comme tu t'en doutes on va prendre vraiment le temps donc je vais essayer de faire court moi je suis ici par exemple dans 4 jours payé par mon employeur parce que je suis journaliste aussi avant tout pour suivre la place à l'enseigne cette paye et le temps que je passe ici jusqu'à dimanche alors que ma femme est avec mon bébé et en partie payée par la publicité comme tu l'as dit on a un modèle sur abonnement qui représente à peu près 25 à 30% de notre chiffre d'affaires si on n'avait pas la publicité ou d'autres moyens puisqu'on ne se finance pas essentiellement par la publicité qui chez nous est sans tracking tu vois de la publicité sans tracking je ne serais pas là la plupart des articles que tu as cités dans la conférence ne seraient pas là et on ne pourrait pas parler ni des programmes de surveillance du précédent gouvernement ni de ceux qui sont en préparation actuellement parce que c'est quelque chose qui nous en parle de manière assez récurrente et quand tu dis mon but c'est que les gens installent des bloquers de publicité j'ai une petite anecdote récemment on a notre page d'avondement qui a été entièrement bloquée parce qu'ils ont décidé de bloquer tout aussi parce qu'ils n'étaient pas contents qu'ils n'arrivaient pas à supprimer une publicité donc ils ont notamment pendant plus de deux semaines bloqué tout notre système d'avonnement qui m'aident aux gens de nous soutenir financièrement les listes sont pas toujours faites par des gens qui ont des attentions pures et d'indépendance cérébrale des lecteurs voilà donc à mon éditeur je défends aussi un peu mon point de vue mais on existe depuis 15 ans on est une quinzaine de journalistes on est indépendants on est au temps financé on est une bonne moi 3 euros par mois enfin 3 euros par mois je m'en m'hésite pas mais mais voilà donc j'ai toujours du mal quand on résume la question publicitaire la publicité c'est mal même si je ne dis pas que ça dans la conférence il y a aussi des gens qui doivent malheureusement la publicité et je suis le premier à dire que c'est pourtant mal après le bonheur mais si on on est dans un principe de réalité et si aujourd'hui on n'a pas la publicité il y a des initiatives qui n'existeront pas et notamment dans l'existence des bloqueurs de publicité on se retrouve avec quelque chose qui a été assez peu évoqué mais que je trouve beaucoup plus dangereux qui est le fait que la publicité devienne le contenu et que de plus en plus de nos confrères désormais deviennent des agences de communication et plus des journalistes et il y a plusieurs cas qui ont été cités dans la conférence même si c'est évoqué je parle vraiment de journalistes pas forcément du youtubeur c'est une problématique différente mais même si c'est indiqué clairement on en vient à ce que vous lisez c'est des choses que les marques ont décidé de vous mettre sous le nez et entre écrire un article sur Passage en Seine où je ne vais pas être éliminé et pas Passage en Seine ou sur Station F où il y a un plan média énorme qu'est-ce que certaines rédactions vont choisir aujourd'hui ? Je pose la question Alors je ne voulais pas répéter toutes les questions en entier mais donc sur le grand Next Impact qui évoque le problème effectivement que les éditeurs de presse sont à l'heure actuelle dépendants de la publicité vos coéditeurs de presse sont dépendants de la publicité alors j'espérais avoir un peu répondu à ça parce qu'effectivement c'est le plus gros souci mais pour moi il y a un vrai objectif c'est-à-dire que si Next Impact n'avait pas la concurrence de tous les sites gratuits qui vivent exclusivement de la publicité peut-être que Next Impact pourrait arriver à avoir 100% de ses revenus qu'il soit sélecteur c'est mon envie mais après j'ai clairement dit que c'était une ah oui il y a une phase transitoire qui est problématique clairement Il y a surtout un autre problème qui ici est prêt à Béhissin qui envoie pour dire Next Impact tous les jours plus, hein il faut plus plus voilà j'ai appris tous les jours on écrit on écrit tellement il faut il y a tenu voilà en fait le problème il est là c'est pour ça que l'argument des 110 euros pour internet il est fallé à mon avis parce que si tous les gens qui existent sur internet se mettent à payer forcément ça coûte très peu pour un état alors j'ai cru je veux bien quand même répondre en fait globalement enfin l'argument mais je sais que enfin je sais que c'est polémique j'ai averti au début il y a un vrai souci derrière qui n'est pas facilement résolvable bien plus qui demande plus de temps de réflexion que ce que je peux en produire en 45 minutes mais qui en fait les gens payent vraiment et il faut le comprendre donc ça veut dire que cet argent il existe il est payé par les personnes c'est juste qu'il n'est pas payé par le bon biais mais il existe cet argent enfin les gens payent la publicité et ça il faut se le rappeler donc ok il y a des problèmes de situation transitoire mais à un moment à un moment si on veut un internet sans surveillance je ne crois pas que ça puisse se faire avec la publicité c'est une position personnelle et que en tout cas les deux sont intimement liés et au delà de ça même moi j'ai un problème éthique avec la publicité en général mais maintenant tant qu'il y a liberté de réception ça me convient et ça veut dire qu'il y a des sites que voilà moi je pourrais aller dans la garantie à de bloc je ne le fais pas c'est à dire que maintenant les articles des échos effectivement je clique sur un lien sur Twitter un réseau publicitaire je vais un article des échos ils bloquent mon bloqueur je ne vais plus lire les articles des échos tant pis pour eux alors qu'effectivement je paye Neste Impact je paye Mediapart parce que j'ai envie qu'on arrête mais cette prise de conscience alors peut-être que effectivement tout le monde ne fera pas des bloqueurs et qu'il n'y aura pas 100% de bloqueurs mais d'inciter les gens à payer des contenus et à se dire qu'en fait il faut se passer par là c'est aussi mon message mais je comprends bien que la situation d'éditeur de presse ne soit pas la mienne mais voilà je tiens je reste à mes propos quand même je pense qu'ils sont pertinents malgré tout il y a dans un des dans un des slides un endroit où il est écrit si j'ai bonne mémoire c'est tout début c'est tout tout début qui parle de la gratuité qui dit si c'est gratuit est-ce qu'on peut le revoir ? ouais ouais il y a la tribune de l'orange là de la quadrature punette non alors le tout début c'est celui-là ce n'est pas gratuit nous sommes les produits ouais il y a des vraies gratuités sur Wikipédia c'est une vraie gratuité sauf que c'est gratuit nous sommes les produits c'est vrai ce n'est pas gratuit nous sommes les produits c'est faux la gratuité conceptuellement si c'est gratuit c'est que c'est payant je pense qu'on est d'accord mais juste je vais redire pour être sûr qu'on est vraiment d'accord effectivement la gratuité elle implique une absence d'exploitation l'un ou l'autre gratuit ça veut dire que c'est un impôt gratuit ça veut dire que je le paye indirectement mais je le paye ouais alors pas forcément alors oui il y a les travaux de l'Ivistro sur les dons et les contre-dons je ne suis pas expert dans la question mais la conception du gratuit que je défendais là en fait c'était vraiment le gratuit comme étant non marchand c'est à dire le gratuit où il n'y a pas d'échange marchand alors il y aura toujours des formes de contre-dons même quand on fait quelque chose de volontaire effectivement on peut en discuter on parle là de la publicité et le gratuit en matière de publicité c'est je vais aller payer le supermarché pour pouvoir avoir un endroit où mettre ma publicité et je vais offrir aux gens quelque chose pour qu'ils le goûtent les gens après quand ils vont acheter mon produit ils vont financer ma publicité tout à fait mais c'est juste un désaccord sémantique sur ce que veut dire gratuit ou pas gratuit mais on est d'accord là dans ce slide là quand on parle de publicité c'est pas vrai en publicité le gratuit c'est payant oui d'accord je suis d'accord on est d'accord le gratuit l'article qui est offert gratuitement avec plein de publicité c'est en fait on le paye on paye juste de façon directe oui tout à fait je pense avoir été clair voilà c'est un créançon un paiement indirecte mais un paiement quand même qui pour moi s'oppose au gratuit mais bien vous avez pensé j'ai une question simple et pragmatique en fait comment aller plus loin justement par rapport au blockeur comment on peut aller plus loin tu vas installer juste un blockeur type bloc origine qu'est-ce qu'on peut faire de plus j'ai esquissé des voies de solution qui sont déjà participer aux listes participer à identifier les scripts quand il y a de blockeur si on a envie d'en voir cette voie moi je pense que effectivement la meilleure voie c'est de promouvoir les contenus payants et de dire voilà ce qui en fait vit notre exploitation et sans nous l'avouer objectivement qu'il n'y ait pas prêt à nous demander c'est-à-dire si on n'est pas vraiment prêt à payer ces services-là pour ce qui valent il ne faut pas y aller c'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter de se faire exploiter il ne faut pas accepter alors il ne faut pas accepter d'être fondamentalement du bétail je ne suis pas pour que le bétail existe non plus mais voilà donc la solution principale c'est de refuser ces modèles-là le seul truc c'est que ces modèles-là à une échelle d'un point de vue sociétal ils sont clairement en concurrence ce fossé et après sur la presse je pense que alors c'est une opinion personnelle mais je pense qu'effectivement la presse c'est une infrastructure vitale dans une démocratie ou une société qui espère être une démocratie et du coup peut-être que effectivement l'indépendance de la presse elle est aussi liée à des formes de perception collective par le biais de l'impôt ou d'autres méthodes donc sur la question de la presse en pratique je pense qu'il y a peut-être effectivement besoin que 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 l'état enfin l'état ou des formes alternatifs d'état dans tous les cas prennent le relais parce qu'effectivement c'est difficile de payer le coût réel de la production de la formation comme ça ça permet de compléter quoi ? ils le font déjà et peut-être pas avec les bons acteurs voilà effectivement la publicité est financée mais voilà je pense que c'est fini alors merci beaucoup et puis si t'es pas ce temps du Cécile j'y suis là avec le droit pour changer merci merci Applaudissements